– François Raoult, vous êtes avec nous sur le plateau, on vient de vous voir dans l'hebdo de la semaine. Vous êtes président d'une association qui s'occupe de problèmes terriens, notamment des gens affectés par des mesures réglementaires. Vous êtes un président comment ce soir ? En colère, irrité ? – Non, la colère elle est passée, ça peut être une saine colère d'ailleurs. On va dire plutôt déçu, un peu étonné du silence du gouvernement, pourtant à qui nous avons adressé des dizaines et des dizaines de courriers. – Vous venez d'envoyer un courrier, c'est le 16 mai, au président du pays. S'il y a une réunion avec la DAF au sujet du schéma directeur, vous pensez que la concertation ne fonctionne pas, on ne l'est pas sincère ? – Absolument, on a l'impression que tout est ficelé déjà et qu'on n'a besoin que de l'approbation des familles en disant « ben voilà, ils sont venus, ils sont d'accord ». On nous a présenté des mesures qui sont techniques, mais ça n'a rien à voir avec le fond du sujet. Comment expliquer par exemple que 20 à 30% des terres sont dans l'escarcelle du territoire ? C'est terre présumée douaniale. Comment est-ce qu'un gouvernement peut se dire propriétaire de terre ? Ça n'a pas de sens, il y a des propriétaires. Et le territoire possède tous les moyens pour en sortir. Il faut être sérieux. – Vous êtes aussi également, comment dire, irrité sur la question des zones rouges. Est-ce que ce n'est pas nécessaire d'avoir des zones rouges pour protéger les populations ? On a vu de grandes catastrophes, notamment en métropole, qui ont conduit des préfets, des politiques devant les tribunaux. – Tout à fait. Nous sommes complètement d'accord pour qu'il y ait des mesures de prévention qui soient opposées à tout particulier, bien évidemment. Le problème, c'est qu'on a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, ces zones rouges ne sont pas complètement bien établies dans toutes les zones. Il faudrait qu'à nouveau, en concertation, on puisse rétablir certaines lignes qui ne sont pas les bonnes actuellement. On pourrait gagner comme ça, 30, 40, 50 mètres en profondeur, par exemple. – Vous avez le sentiment que les citoyens sont seuls lorsqu'ils doivent faire face, notamment à des travaux pour conforter leur terrain, faire face justement au risque. Il n'y a pas d'aide, vraiment, qui soit accordée aux citoyens, aux citoyens lambda, qui ont un terrain dans ces zones-là ou près de ces zones-là ? – En fait, il n'y a aucune aide. Il n'y a même pas une caisse d'indemnisation comme il en existe en France, par exemple. Le Polynésien est confronté à sortir toute sa poche. Or, ça, ce n'est pas possible. J'ai le cas de ce Polynésien qui avait droit à un phare au PH à 250 000 francs, seul à travailler. Et lorsqu'il va pour solliciter son permis, on lui dit « Mais monsieur, vous êtes en zone rouge, il faut faire une étude. » Il se plie en faisant l'étude. Et il se retrouve avec un devis de travaux de confortement de 6 millions de francs. C'est un rêve qui s'envole parce qu'évidemment, ce n'est pas possible pour lui. – Il nous reste peu de temps. Est-ce que quand même, le citoyen n'a pas un peu une responsabilité ? Parce que l'indivision, c'est souvent des drames, des disputes et des guerres dans les familles. Est-ce qu'il ne faut pas que les familles soient plus sages, plus raisonnables au moment de trouver une concorde ? – Tout à fait, bien sûr, ces problèmes intrafamilial existent. Mais c'est un problème que l'on peut surmonter. Les associations, aujourd'hui, sont là pour calmer un peu le jeu et faire en sorte que ça se passe bien. À ce sujet, le 4 juin prochain, à la mairie de Punaouya, j'invite toutes les associations et les familles à venir se rassembler pour mettre en place ce rassemblement des familles, pour être plus forts et porter le problème ensemble devant le gouvernement. – Merci beaucoup, Président Raux, pour ces précisions. Une fédération va naître d'ici quelques semaines. Merci d'avoir honoré l'invitation de La Première ce soir. – C'est bon que vous le mettez. – L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.